Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer, d'une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut, ils viennent de voter une loi sur l'obsolescence programmée. Elle va être bonne seulement deux mois. OK. Boum. Boum, that's it. C'était Richard Martineau. Merci beaucoup. Au festival, juste pour rire. La seule joke de la soirée. Juste un mot, Richard, parce que je voudrais informer tous les artistes qui revendiquent les droits pour la communauté LGBTQ. C'est correct, là. On ne veut pas de discrimination. On ne veut rien de ça. Tu t'en vas sur un terrain glissant. Non, pas pantoute. Non, non, il n'y a rien de lubrifié, rien pantoute. Ah! Pas de lubrifié. Non, aucun... Ça sent le kiwai, ça, d'ailleurs. Un petit peu, quand même. Mais tu sais, la propagande anti-blanc, privilège... Oui, colonialisme. D'abord, va chier parce que ton père a travaillé comme chauffeur d'autobus. Mon père a vendu du bois. Ma mère a fait des ménages. Elle a fait de la couture sur la rue Chabanel. Ça fait que fuck you, vous autres, là. Ça, c'est le gars qui s'est mis tout nu. Vous avez laissé la séance. Puis qu'il me parle de privilège blanc. C'est ça. Là, à un moment donné, il y a de la discrimination dans la société. La société n'est pas juste. Non. La vie est injuste. Arrête donc. Il faudrait leur apprendre ça à tes... Comment tu les appelles? Petit lapin. Merci. Pendant ce temps, en Ouganda, je sais que c'est loin. Je voulais... Je voulais parler de ça. Tu vois, Christy, à quel point, toi et moi, on est comme un vieux course. Ça fait peur. Ouganda, là, on vient de voter une loi anti-homosexualité 2023 où juste parler d'homosexualité prison avec des thérapies de conversion, avec des... Passible de peine de mort, si tu baises... Puis il y a un problème de VIH, là. Mais si tu baises... Si des actes aggravés d'homosexualité passibles de prison, passibles de peine de mort... Et pendant ce temps, on nous bave au Musée de la civilisation sur le privilège blanc puis toutes ces conneries-là. Mais tu sais que c'est pas que l'homosexualité soit interdite en Ouganda qui est le gros problème. Le problème, Benoît... C'est quoi? C'est qu'on donne des pyjamas bleus au petit garçon. Ça, c'est écœurant. C'est de l'endoctrinement. C'est de l'endoctrinement. On met un petit garçon qui vient de naître. Il a pas demandé, lui, là. Lui, il connaît ses couleurs. Il a pas demandé. Et tu l'habilles en bleu. C'est écœurant. Et pour toute sa vie, tu viens de lui assigner un sexe. Tu viens de dire... Lui, tu lui as pas demandé sa permission. Il a-tu dit... Tu es un garçon, mon fils. Lui, il veut être... Il veut être une autruche. Il veut être une girafe. Tu sais, des fois, je... Tu lui assignes... Mais pendant ce temps-là, on parle pas de l'Ouganda. Ça, c'est de la discrimination. Ça, c'est de la vraie discrimination. Et dans une trentaine de pays en Afrique, là, tu risques la prison pour homosexualité. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis désolé. Je suis désolé. Mais la communauté de l'alphabet, là, a des droits, ici, comme ils en ont pas ailleurs dans le monde. Puis à un moment donné, il faut arrêter de se faire... Mais est-ce que tu les vois sortir dans la rue en disant que c'est épouvantable ce qui se passe en Ouganda? On va aller manifester devant le concile de l'Ouganda. Les pays africains, là. Ou devant l'ambassade de l'Ouganda. Non. Qui emprisonne les hommes et les femmes qui sont gays. Là, on n'entend pas parler. Mais on se fait cracher dessus parce que, quoi, il n'y a pas eu assez de subventions parce qu'on ne leur a pas donné la terre entière. Parce qu'il n'y a pas de député drag queen. C'est ça, le problème au Québec. Il n'y a aucun député drag queen. Moi, les drag queens, là, avec les adultes, j'ai zéro problème. Moi, les drag queens, avec des ados, zéro problème. Les drag queens avec des enfants du primaire, ça va faire. Ça va faire. On va se réenligner un peu comme société. Parce que, vraiment, c'est n'importe quoi. Écoute, la mairesse Plante a lancé un message. Mets tes écouteurs. Parce que, pouvez-vous... Regarde. Mets ça là. Vends-toi parce que tu vas être ému. Je te le dis, là. Prends un Kleenex. Éponge. J'ai essayé voir des hommes matures pleurer. Absolument, quand je prends Kleenex. Non, mais là, c'est pour sécher tes larmes. Sèche tes pleurs, comme disait Daniel Bélanger. On écoute le message. Un extrait du message, mais on ne l'a pas dénaturé d'aucune façon. On écoute le message de la mairesse Plante, qui ne veut pas venir à Cube Radio. En tout cas, qui ne veut pas venir à l'émission ici, avec moi en entrevue, ce qui me cause beaucoup de peine, d'ailleurs, parce que c'est un dialogue qui est terminé. Puis ça, c'est quand même un divorce. On a toujours un peu de peine. Mais on l'écoute. Écoute ça, Richard. Ça va te toucher. Bonjour à tous et à toutes. L'apport des peuples autochtones est important dans toutes les sphères de notre société. Leur contribution est riche et diversifiée. Elle doit être célébrée et valorisée. En ce mois de l'histoire des peuples autochtones, rappelons leur présence à Montréal et reconnaissons l'histoire millénaire des premiers peuples. C'est aussi l'occasion de réaffirmer notre détermination à poursuivre le processus de réconciliation. C'est crucial. Au quotidien, notre commissaire aux relations avec les peuples autochtones nous aide à bâtir des ponts. Elle nous conseille notamment sur le déploiement de la toute première stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal. Merci, Tristan. Je l'invite à se réconcilier avec les peuples autochtones au coin de Duparc-Emilton. Oui. Je l'invite à aller voir les gens qui sont là sous à 7 h le matin, qui marchent à quatre pattes sur l'avenue du parc et c'est épouvantable, qui dorment et qui chient et qui vomissent devant les devantures de magasins. La détresse humaine. La détresse humaine, qu'est-ce qu'elle fait pour ça? Qu'est-ce qu'elle fait pour ça, elle? En passant, Atatéken est en travaux. Ça n'a rien changé. Mais n'importe quel sacramouille de nom sur la rue, ça ne change rien. On gère ça comme des cabochons. De toute façon. Ça, ça ne change rien. Que tu l'appelles comme tu veux, il y a des travaux tout le temps. Mais de voir ça, je savais que tu allais aller là parce que... Arrêtez de parler de réconciliation. Ça, c'est comme Justin Trudeau, le jour... Il était où? À Tofino? À Tofino. Tu sais, c'est une île... Moi, tu le sais, on est allé à Vancouver l'été passé. On a regardé Tofino. On a regardé pour louer quelque chose, là, une nuit ou deux. En de près. Are you kidding me? T'es-tu fou? Mais 1 000 piastres la nuit, c'est doucement. Il lui a dit, il faut, ça prend une journée sur la réconciliation. Ça prend une journée. Et là, il l'a, la première journée de réconciliation avec les peuples autochtones. Il part en vacances. À Tofino. Il a le droit de partir en vacances. Peut-être pas ce jour-là. Ça a juste mal tombé. Alors, quand on parle de réconciliation, là, moi, le verbiage, là, comme on entend... Ça, genre, ça parle. Mais pendant ce temps, il y a une détresse humaine. Il y a des gens qui sont dans la rue. Ils n'ont pas... Puis je rappelle, ici, là, ils ont mis un petit jet. C'est sympathique, là, pour rafraîchir les gens. Il n'y a pas d'abreuvoir. Il n'y a pas de toilette publique. Il n'y a pas l'essentiel. Dignité humaine. Dignité humaine. Tout le monde doit aller faire un petit caca, un petit pipi de temps en temps. Et lui, il a dit, je vais faire... Je vais planter 2 millions d'arbres pour avoir la SMAT devant Greta. Ben oui. Greta était là. Il disait, hey, moi, je vais y aller, là, tu sais. Tout le monde applaudissait. Puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, 2 millions. Il a sorti ça, ce chiffre-là, boum. Et là, on est rendu à combien? Je ne sais pas. 2 millions. Oh, je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas lui qui l'a... Et là, tu as vu, une majorité d'élus, on dit, on ne veut rien savoir de M. Johnston. Ben oui. On veut qu'il démissionne une majorité d'élus au fédéral. Tu allais parler là-dessus. Mais sais-tu quoi? Et là, lui, il dit non. Je pense que c'est Yves Boisvert dans la presse qui disait, M. Johnston a été irréprochable ou quatre jours de même. M. Johnston, c'est l'ami de la Chine, hein? M. Xi lui a dit, là, vous êtes un ami de la Chine. Ses trois filles ont étudié en Chine. Fondation Trudeau a reçu de l'argent des Chinois. Il disait, c'est sans arrêt. Et là, le plus drôle dans la chronique d'Yves Boisvert, c'est qu'il cite M. Johnston qui dit qu'il ne faudrait pas traiter de cet enjeu dans un contexte partisan. Ta nomination est partisane. Ta nomination est partisane. Ben oui. Voyons donc. Voyons. Fait que, là, il est là, ah non, pas partisan. Mais pourquoi toi, de tous les anciens juges qu'on aurait pu employer? Pourquoi c'est toi qui ont pris? Ben oui. Ça, c'est pas partisan, ça. Ben non. C'est selon... Mais Jack Maid Singh qui dit, là, moi, je suis vraiment furie contre le gouvernement. Puis là, je dépose une motion en disant, on demande la démission. Mais va au bout de ta logique. parce que Jack Maid Singh, il pourrait demander un vote de confiance et, là, faire tomber le gouvernement. Le faire tomber. Et il veut pas. Parce qu'il sait, il a peur des conservateurs. Fait que, finalement, il se dit, moi, je suis fâché contre Trudeau, mais pas assez fâché pour qu'il perde sa job parce que, ben, quand il est là, il accepte... Il est similé NPD. Mais là, tu sais plus, tu sais, la couleur est en train de fondre l'un dans l'autre, là. Tu sais, c'est comme un gâteau, là, t'as mis du colorant, tu le brasses, là, un peu le NPD devient libéral, puis le libéral devient NPD. Tu sais, tu... À force de se mélanger comme ça, là. Ça fait un gâteau, tu sais, un peu douteux qui est pas tellement bon, mais qu'on nous force à manger. Métaphore improvisée ici, là. Extraordinaire. Merci, quand même. T'es un homme, là. Des années de pratique. T'es comme... T'es comme un cadavre. Les verres sortent de toi. Tu comprends-tu? Sans effort. Les asticots plus... Les verres sortent de toi. Je gère des asticots poétiques. Il y en a partout. Mais alors, est-ce que tu penses qu'il va dire, bien là, la majorité des élus ont voté pour la démission. Fait que, OK, je vous écoute, je vous entends. Richard, quelle date sommes-nous? On est le 1er juin. Penses-tu que... Là, ils s'en vont. Tout le monde s'en va en vacances. Penses-tu qu'au retour, là, on va revenir sur le cas de l'ingérence chinoise? Penses-tu vraiment qu'au retour, on va demander à Justin, c'est quoi, Lélie? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Penses-tu qu'au retour, on va dire, t'as expulsé un diplomate chinois, en as-tu accueilli un nouveau? Moi, je le sais pas. Je sais pas si toi, tu le sais. Penses-tu qu'on va penser à ça? Bien non. On va être dans autre chose. Puis ça va être oublié. Et Justin va avoir encore étouffé une affaire comme SNC-Lavalin. Comme son blackface. Comme toutes ses... C'est ce qui est bonne. Là, la commissaire à l'éthique a passé l'éponge. Elle dit, oui, mais c'est pas le ministre de l'économie qui a invité. Non. C'est l'ami. La preuve, il a envoyé son courriel d'invitation à son courriel personnel. Oui, mais M. Pinsonneau, est-ce que c'est un homme d'affaires? Oui. Est-ce que ce gars-là aimerait ça avoir des subventions? Oui. Est-ce que M. Fitzgibbon est un ministre? Oui. Est-ce que M. Fitzgibbon donne des subventions? Oui. Il y a un problème? Non. Parce que c'est pas le ministre qui est allé sur l'île. C'est l'ami. C'est comme Superman. Il a eu ses lunettes. C'est un journaliste. Tu le reconnais pas. Il enlève ses lunettes. C'est Superman. Il sort de la boîte téléphonique qui n'existe plus en passant. C'est exactement ça. Mais en même temps, les amis, là... C'est l'ami. Les amis. Tu parles pas d'argent avec les amis. Fait que c'est pour ça que moi, je suis en sécurité. Moi, je crois M. Fitzgibbon. Il est allé là comme un ami. La preuve, c'est qu'il a reçu la demande dans son courriel personnel. Donc, les gens qui voulaient faire du patronage, puis tout ça, envoyez vos invitations dans le courriel personnel. Et là, il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Tu sais que, comme dit Rémi Nadeau, Nathalie Normandeau, ils ont tapé ses doigts pour bien moins que ça. Des billets de Céline Dion. Des fleurs et des billets. Des billets de Céline Dion. Puis pas Céline Dion à Vegas, avec l'avion payé. Céline Dion à Montréal. À Montréal. À Montréal. Des billets de Céline Dion. OK, puis je suis sûr que ce n'était même pas des super bons billets. C'est-tu ce qui est fâchant? Elle t'a fait de fesser ses doigts. C'est-tu ce qui est fâchant là-dedans? Lino Zambito m'a jamais, moi, envoyé des fleurs et des billets pour Céline Dion. Pourtant. Pourtant. Tu as déjà payé des repas, non? Non. Oui, peut-être. Non. On est allé chouper une couple de fois ensemble. Toujours divertissant. Aucune fleur. Aucune fleur. Pas fleur. Rien. Peut-être un gin tonic. Sincèrement. On ne le sait pas. Tu connais la chanson de Barbra Streisand, You Don't Bring Me Flowers Anymore? Avec Neil Diamond? Exactement. Oui, c'était touchant, ça. La culture est incroyable. On va l'étendre comme de la confiture. Va-t'en chez vous, on se reparle demain. Merci, bye-bye. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez au moment qu'il vous convient en vous rendant sur l'application Cube ou sur le site Cube.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada